Comment améliorer vos peintures par l'interprétation des couleurs ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons faire un exercice. Vous voyez, ici c'est de la toile traitée. On va faire un exercice qui va nous permettre, si vous voulez, de voir comment est-ce qu'on va modifier les couleurs d'après notre modèle pour l'amener vers quelque chose de plus beau. On est d'accord que lorsqu'on peint d'après photo, même sur le motif, mais la plupart du temps d'après photo, et qu'on essaye de reproduire parfaitement les couleurs qu'on a en vrai sur la photo, ça va donner quelque chose de réaliste, mais parfois ça manque de quelque chose. Ça manque de romantisme, ça manque de vivacité des couleurs. Des fois, on aurait aimé avoir d'autres choses que les vraies couleurs. Par exemple, l'été, si vous faites un paysage où le ciel est bleu, les feuillages sont verts, ça fait juste bleu et vert. Des fois, on se dit, bon, on aimerait ça avoir un petit peu plus de couleurs. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va traiter dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire ce genre d'exercice, toujours pour vous exercer. Encore une fois, ce n'est pas pour faire de la production, c'est pour vous exercer. Et je vous conseille, je vous invite à faire comme moi, d'utiliser vraiment des morceaux de toile, du carton, du papier entoilé, peu importe, mais ne pas faire ça sur un vrai tableau. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir une ou plusieurs mini-formations gratuites ou un e-book. C'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur les liens et vous allez les obtenir par e-mail. Merci aussi de liker cette vidéo si vous l'aimez et de la partager sur les réseaux sociaux, ce qui va aider cette chaîne à progresser. Alors voilà, je ne parlerai pas trop, je vais rapidement passer sur le vif du sujet. Je vais utiliser comme modèle la photo d'un paysage que j'ai réalisé moi-même. C'est une photo qui a été prise, si on se souvient bien, au lac des Moulins à Terrebonne, ici au Québec. Donc on voit, oui, l'eau est un peu brune, on a un petit peu des couleurs avec l'eau. On a surtout du vert et du bleu, voilà. Eh bien, comment est-ce qu'on va rendre ça plus beau en peinture ? Donc ça, c'est un exemple que je vais vous montrer, que vous pourrez appliquer sur vos paysages, mais que vous pourrez aussi interpréter à votre manière à vous. à partir du moment où vous allez réussir à vous libérer de la véritable couleur pour aller chercher des couleurs plus intéressantes, et ça va donner un tableau plus beau, bien entendu. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Alors, le but de l'opération, c'est aussi de trouver un petit peu des couleurs qui vont bien ensemble. Mais nous aurons une autre vidéo plus tard, une semaine plus tard, dans deux, trois semaines, je pense, où on va parler vraiment des harmonies colorées, et là, on va apprendre à harmoniser les couleurs sur un tableau. Mais là, ce n'est pas vraiment question d'harmonie, c'est sûr, il faut que ça le soit, mais c'est question d'oser, oser s'exprimer avec la couleur plutôt que de reproduire ce que vous avez sur la photo. C'est bon ? Donc je vous montre tout de suite le matériel que je vais utiliser, puis on commence tout de suite à réaliser cette petite pochade rapidement. Alors, comme je l'ai dit, j'ai ici un morceau de toile que j'ai plaqué comme ça avec du ruban adhésif sur de l'isorel. Ce morceau fait à peu près grosso modo, on va dire, 9 par 12 pouces ou 23 par 30 centimètres. J'ai ma palette de papier ordinaire. Là, je n'ai pas pris de palette humide pour la peinture acrylique parce que je vais peindre très vite. Au niveau des couleurs, alors c'est tout de la peinture Arteza. Vous voyez ? Peinture acrylique Arteza premium. Très, très bonne qualité. Moi, je l'aime beaucoup. Blanc de titane. Ça, c'est le jaune Azo. Pardon, excusez. Non, hop là, je me suis trompé. Non, jaune citron. Alors, blanc de titane, jaune citron, cramoisier d'alizarine, ocre jaune, terre d'ombre brûlée, bleu phtalo et bleu outre-mer. Vous voyez, si on prend le bleu phtalo, il ne nous donne pas nuances de vert ou de rouge, comme on aurait chez la Golden. C'est juste le bleu phtalo tout seul. J'ai trois pinceaux. Je ne sais pas ce que je vais utiliser exactement. Sûrement le gros pour commencer. Trois pinceaux synthétiques. Ça, c'est des Rosemary & Co. Evergreen Philbert. Numéro 10, numéro 4 et numéro 2. Voilà, mon couteau. Et puis, je vais commencer simplement par faire un dessin très sommaire. Voilà, le but de cet exercice, c'est d'interpréter les couleurs. Je vais faire ce qu'on appelle une pochade, c'est-à-dire que c'est peint très, très grossièrement. Il n'y a aucun détail qui va aller là-dessus. Vraiment pour vous positionner les éléments principaux du tableau et les signifier par des couleurs comme je les aurais mises vraiment dans un tableau plus détaillé. Je vais rapidement prendre... Tiens, on va prendre de la terre d'ombre brûlée. Rapidement placer le dessin comme ça, grosso modo, donc la ligne d'horizon à peu près ici. Je vais mettre un petit peu d'eau pour fluidifier la peinture. Vous voyez, par rapport à ça, nous allons avoir donc un petit peu des arbres. Alors là, un petit peu ici. Un grand sapin, on va le faire sortir dehors ici, voilà. Ici, c'est un petit peu plus creux. Ça remonte, voilà, les arbres à peu près comme ceci. C'est bon. Là, nous avons un schéma à peu près identique à ce qu'on devrait avoir au final. Alors vous, vous allez faire ça sur un exercice comme ça. Vous allez vraiment vous amuser aussi. Puis là, on a un gros plan en avant comme ceci, là, qui s'en vient jusqu'ici, voilà. Vous voyez, ça situe bien nos éléments. Les feuillages ici, les feuillages ici. Et le quai. Le quai qui est légèrement en oblique. Qui s'en va à peu près vers le creux ici. Voilà, c'est bon. Mais il y aurait des reflets dans l'eau, tout ça. Bon, voilà. Là, mon schéma, il est fait. Mon dessin, il est suffisant comme ça. Je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais déjà tout de suite commencer avec mon plus gros pinceau, celui-ci, là. Mon numéro... C'est numéro... Bon, je n'arrive plus à avoir... 8. Ah, c'est numéro 8. Le ciel. Alors, le ciel, c'est du blanc et du bleu. OK. Alors, voilà. Je vais prendre le bleu phtalou avec le blanc dans un but, voilà, justement, d'exagérer un petit peu la teinte. Alors, j'ai une toile qui est vraiment très texturée. On va mettre un petit peu d'eau dans la peinture. Ça va aller mieux. Je reprends du blanc un petit peu pour l'éclaircir à la base. Et là, vous voyez, j'ai pris vraiment le blanc, le bleu. Je suis dans le pur. Donc, ce sont des couleurs assez vives, plus vives que sur la photo. Et là, on pourra, après ça, placer quelques taches de nuages. Voilà, rapidement. Ça, c'est fait. Et donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la même couleur, la même teinte. Donc, juste le bleu et le blanc. On va pouvoir commencer à en placer ici pour représenter le reflet du ciel dans l'eau. Voilà, et là, je vais me... Dans cet exercice d'interprétation, c'est un exercice vraiment d'interprétation des couleurs. Je ne rentrerai pas dans les détails du tout, du tout. C'est un petit peu comme si vous vouliez essayer de faire des essais. Vous voyez ? Des essais de couleurs. Allez-y comme ça. Faites des essais de couleurs. Là, maintenant, nous allons faire les feuillages là-bas, les arbres, très, très loin. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre... Alors, le but, c'est quoi ? Mon but, c'est de transformer les couleurs existantes sur la photo. Bon, pour l'instant, c'est à peu près les mêmes couleurs. Mais là, maintenant, on change. Plutôt que de mettre du vert partout, comment est-ce que je pourrais dire à la personne qui regarde le tableau que ça, c'est plus loin ? Eh bien, ça va être en le rendant, ces verres-là, moins verts, plus pâles, moins contrastés, les reculer par des couleurs plus froides. Plus froides que ce vert-là, mais surtout plus froides que ce que nous aurons ici en avant. Donc, je vais commencer avec un petit peu de bleu outre-mer, mettre un petit peu de rouge, très peu, un petit peu de blanc. J'ai trop mis de rouge, je reprends avec du bleu. Je vais faire une espèce de mauve, voyez-vous ? Voilà. Mauve. Pâle. Et donc, là, ça va me permettre ici, déjà... Hop, c'est trop foncé, plus de blanc. Ça va me permettre d'interpréter l'éloignement de ces arbres-là. Je les éloigne beaucoup, beaucoup plus, mais après ça, on va pouvoir revenir jouer dedans. Un petit peu, pas beaucoup. Déjà, ce que je viens de faire là, ça vient d'installer une couleur différente que celle qu'il y a sur la photo. Donc, le but, il est déjà un petit peu atteint, dans le sens où, bien, on interprète, voyez, c'est ça. Là, je me dis, je suis en mode interprétation. Dans l'eau, ici, pour les reflets, on va y aller aussi, mais la couleur va être un petit peu plus foncée. Dans les arbres, je vais aller un petit peu plus foncée à nouveau, cette fois-ci, avec un peu de brun et de bleu. Ici, à la base. Alors, dites-vous bien qu'on ne fait pas un talbot, on est dans les exercices. Vous pourriez très bien dire, c'est pas beau, c'est quoi qu'il fait là, c'est horrible. Non, non. On interprète. Je vais essuyer un peu mon pinceau en bas, parce qu'ici, c'est moins bleu d'une part, puis c'est, vous savez, quand on fait des rappels, c'est toujours bon. Voilà, ça texture un petit peu là aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai pour l'instant ? J'ai, j'oublie un petit peu, un petit peu de reflet ici aussi. J'ai du bleu, du mauve. On est d'accord ? Bon, c'est bon. Là, je me dis, j'ai bleu, j'ai mauve. Si je regarde mon cercle chromatique, ma roue des couleurs, vous voyez, je suis dans les couleurs qui sont ici en haut, là. Le mauve. Ici, plutôt, voilà, par ici. Ça veut dire qu'il va falloir venir avec des couleurs qui sont à l'opposé. On va venir avec ça. Donc, on va avoir des verres, des verres chauds, des verres jaunâtres, puis des oranges aussi, des orangés. On va commencer déjà avec les verres, les verres chauds. Donc, un verre chaud, ça veut dire du bleu outre-mer. Un petit peu jaune. Vous voyez, ça, c'est un verre trop froid. Donc, de l'ocre jaune. Voilà. Voilà, des verres chauds pour ici, pour l'avant-plan. Bon, maintenant, nous allons faire le quai. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. dans lequel il est très pâle. Et là, on y va dans les... On avait dit des orangés, les couleurs complémentaires. T'as un petit peu de rouge, un petit peu d'ocre jaune. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis rendu au point où je peux me dire, bon, j'ai mis de la couleur partout. Maintenant, je peux commencer à peindre avec, on va dire, un peu plus de... Ça, c'est ma base. Aller chercher maintenant un peu plus des vraies couleurs, un peu plus vraies, mais quand même en l'interprétant. On a dit qu'il nous manquait beaucoup des oranges et des jaunes. On va commencer avec les avant-plans. Du jaune. Et du rouge. Alors, je sais que mon tableau n'est pas complètement sec, même si je suis à l'acrylique. Et là, je vais pouvoir commencer à venir interpréter des textures comme ceci. Un petit coup aussi sur le... sur le quai ici. Oups, j'ai trompé, c'est lui. Voilà. Ça, ce sont les textures un petit peu de l'avant-plans, mais il va rester à mettre un petit peu aussi des foncés pour aller un petit peu plus profond. OK ? Là-bas, au loin, on va venir maintenant un petit peu plus verdâtre aussi, mais toujours dans ces tons-là. Donc, l'ocre jaune, déjà, l'ocre jaune pure. On va pouvoir en mettre un petit peu sur nos mauves. Vous voyez ? Hop ! Des reflets, des lumières. Voilà. Parce que oui, il fallait reculer, mais peut-être pas autant que ça. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans une interprétation assez forte. Je viens juste essuyer mon pinceau un petit peu l'hissé. Un petit peu en bas. On va commencer maintenant à placer des plus foncés, beaucoup plus foncés. là, je vais prendre mon bleu phtalo. On va y aller avec du bleu phtalo pur, puisque c'est loin. Non, un tout petit peu de blanc quand même dedans. Un petit peu, allez, pas beaucoup, un tout petit peu. Ça va faire ressortir la couleur un petit peu plus vive aussi. Ça va placer à nouveau un petit peu notre ligne d'horizon. Alors, je ne ferai pas les troncs d'arbre, les branches et tout, là, comme vous les voyez sur le tableau, puisqu'on reste en mode exercice, comment dire, pochade. Vous savez, une pochade, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est très, très vite peint. Un schéma, quasiment. Allez, on va faire juste un petit peu, un petit peu de détail pour lui ici. Sinon, ça a l'air fou, cette ligne-là. Voilà. 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 Bon, je reviens dans les ocres à nouveau. Vous voyez que, on ne peut pas, ça fait des verts, mais qui sont un petit peu plus froids parce que nous avons les mauves. Ça, là, ce sont des couleurs que je vous montre ici que c'est une interprétation que je viens de choisir sur le champ et rien ne vous empêche, vous, on va revenir dans des mauves un peu, bleu et mauves ensemble, rien ne vous empêche de choisir tout à fait d'autres couleurs. C'est comme inventé, là, ça aurait pu être tout dans les couleurs au jaune, d'automne, tout ça, là. C'est vraiment, c'est inventé. Inventé complètement. Ben, voyons donc, il y a bien trop du blanc ici. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu le contrôle, c'est pas grave, on va revenir, voilà. Le bleu, c'est parce que je voulais mettre un petit peu de phtalo avec, voilà. Je ne voulais pas que ce soit trop foncé, je mets un peu de blanc. OK. ça ramène un petit peu de lumière, un petit peu plus gris. Là, on revient encore avec les fameux bleus du ciel. Et ça, ça vient dire ici que c'est de l'eau. Et un petit peu de pâle, voilà, rapidement. Je vais reprendre le quai. Vous voyez sur la photo, il est quand même assez pâle ici aussi. Ben, nous, ce qu'on va faire, on va le foncer beaucoup plus. On va lui donner un ombrage plus intense. Vous voyez, ça le fait ressortir un petit peu plus avec son reflet dans l'eau. Je n'irai pas plus détaillé que ça. C'est bon ? Voilà, je vais avec mon bleu outre-mer, la terre d'homme où vous voulez, chercher une couleur très foncée pour venir marquer les contrastes de l'avant-plan. Et là, ça nous aide un petit peu à donner notre profondeur. Comme on peut après revenir aussi, mettre quelques touches. Le bleu du ciel ici. Voir les mauves. Voilà. Juste ben là, je ne ferai pas un tableau. Là, on reste dans l'idée de cette interprétation. On va prendre des jaunes purs. On va pouvoir venir mettre ici en texture un petit peu. On va le monter un petit peu plus haut ici. et il nous empêche encore une fois de revenir aussi avec des noirs. Des jaunes purs encore aussi, cette fois-ci, plus essuyés. J'en enlève sur mon pinceau. Je les enlève et je vais pouvoir venir juste un petit peu comme ceci là. Voilà. Les mauves, les bleus, phtalos, ça nous transforme ça en un vert beaucoup plus froid et donc plus loin. Plus loin de terre. En arrière-plan, là-bas, les contrastes sont moins importants, sont moins forts. Les couleurs sont plus froides. On va aller dans du noir un peu marqué légèrement, en plus foncé. Je sais même plus où elle est la ligne d'horizon. Voilà, ça serait comme ici. un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Et puis voilà, je pense que notre interprétation, ici, notre pochade, notre exercice se termine comme ça. il faut se forcer, vraiment se forcer à se retenir pour ne pas en faire plus. ne pas risquer de tout gâcher. On peut faire quand même encore un petit peu de vérification de valeur. À savoir si c'est pas trop pâle, pas trop foncé, voilà, puis c'est tout. C'est un exercice qui doit durer seulement quelques minutes. et comme on pourrait dire, le tour est joué. Voilà ce qu'est un exercice sur une pochade, mais un exercice rapide pour vous familiariser avec ce genre d'action-là, ce genre de technique qu'il faut se forcer un petit peu à faire lorsqu'on fait de la peinture. Je voudrais que vous compariez simplement la couleur, les couleurs sur la photo du modèle et sur le tableau. Je voudrais juste que vous compariez ces couleurs-là pour voir comment est-ce qu'on peut aller s'éloigner de la véritable couleur pour apporter quelque chose de plus joyeux, de plus chaleureux, de plus intéressant sur une peinture. C'est ça qu'il faut faire. Ne regardez pas le détail, ne regardez pas le dessin, ces choses-là. C'est vraiment les couleurs, juste les couleurs et les valeurs aussi parce que j'ai respecté certaines valeurs aussi. Vous savez, c'est comme un roman, un livre. Vous lisez un livre, un roman, et puis vous êtes pris par ce roman-là. Vous adorez l'histoire parce qu'elle vient vous chercher, parce qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur qui se passent et qui viennent vraiment vous captiver. N'est-ce pas ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un roman, je le suppose, moi je ne suis pas écrivain, mais je suppose qu'un roman ne récite pas la véritable histoire comme elle s'est véritablement passée uniquement, lorsque c'est une histoire vécue ou tirée d'un fait vécu et c'est romancé, c'est exagéré par endroits, c'est interprété par d'autres. Vous voyez, il y a toutes ces choses que l'écrivain est allé ajouter à la véritable histoire pour justement vous captiver. C'est un peu le même principe ici. Vous avez la véritable histoire qui sont les vraies couleurs, mais vous, vous devez l'interpréter, ajouter des exagérations, des choses différentes comme vous auriez aimé les voir et comme ça, vous allez pouvoir captiver les spectateurs qui vont regarder votre tableau. Voilà. Donc, ce que vous faites ici en exercice, en pochade, alors vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5, 6. J'ai commencé avec du mauve, mais on aurait pu commencer avec du saumon, une couleur saumon. On aurait pu commencer avec du rosé. J'aurais pu mettre du rose dans le ciel aussi. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à essayer toutes ces choses-là. Et tout ce que vous faites par essayer sur des tableaux comme ça, des pochades, ça vous rentre dans le cerveau. Et là, ça vous rentre dans vos habitudes. Ça, c'est encore un exercice comme quelque chose que personne ne verra à part vous. Ça reste à l'intérieur de vous. C'est comme l'exercice physique du sportif, toujours pareil. Et après, lorsque vous allez faire votre propre production, votre vrai tableau, votre grand paysage, et que vous allez le faire d'après une photo, pourquoi pas cette même photo-là ? Reprenez la même. Ça, c'est quelque chose que maintenant, je pourrais faire en plus grand et utiliser cette interprétation-là pour faire mon tableau encore plus beau. Et là, je vais pouvoir entrer dans les détails. Les petites branches, les petites feuilles, tout ça, je vais pouvoir les finaliser, mais en respectant cette interprétation. et voilà, je vais avoir un tableau qui sera beaucoup plus beau. Donc, ce n'est pas vraiment de faire un beau tableau, mais c'est vraiment de vous améliorer. C'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui, de vous donner des trucs, des techniques pour vous améliorer en tant que peintre. C'est peintre de paysage, mais ça aurait pu être la même chose, pareil, vraiment pour du portrait, des animaux, des fleurs, des natures mortes. Vous pouvez très bien avoir dans les cheveux du personnage, que vous faites un portrait, dans les cheveux, les reflets, les rendre plus bleus, plus mauve, plus rosé, la peau aussi. C'est certain que ça va donner un meilleur résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous aussi, vous allez faire ce genre d'exercice. Moi, je vous le recommande vraiment. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci encore une fois de la liker, de la partager sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets de nouvelles vidéos. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à raconter justement par rapport à ce genre d'exercice, est-ce que vous en faites vous aussi ? Si vous avez des suggestions pour d'autres exercices aussi, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !